8h33 sur RMC et BFM TV2, invité ce matin en cette journée cruciale sur le front de l'Ukraine. Général Patrick Dutartre, bonjour. Vous êtes général de l'armée de l'air, ancien pilote de chasse et Nicolas Tenzer, bonjour. Vous êtes professeur à Sciences Po, directeur du journal en ligne Desk Russie, spécialiste des questions de Russie. Il y a eu hier cette visite surprise de Joe Biden à Kiev, visite extrêmement symbolique avec un soutien indéfectible à l'Ukraine. Et puis il y aura dans une heure et demie maintenant en direct, vous pourrez d'ailleurs le suivre sur BFM TV, ce discours très attendu de Vladimir Poutine. Discours sur l'état de la nation. Je voudrais qu'on commence par savoir ce qu'on peut attendre de ce discours. Est-ce qu'il faut en attendre un discours politique, martial, économique ? D'abord avec vous Nicolas Tenzer. Je pense que ce sera un discours sans surprise, d'abord. Je pense que les dirigeants d'ailleurs ne devront pas porter trop d'attention à ce discours. Parfois des dirigeants surjouent, survendent, réécoutent, essayent de décrypter les intentions. En fait, Poutine est sans surprise. Il est clair qu'il va annoncer la poursuite de la guerre. Il va dire que toutes les opérations sont aujourd'hui complètement sous son contrôle et on sait très bien que ce n'est pas le cas. Il va dire qu'on a les objectifs, à savoir la dénazification non seulement de l'Ukraine mais du monde, dans son vocabulaire, va se poursuivre. Que l'OTAN est la menace principale pour la Russie, qui veut détruire la Russie. Donc je pense qu'il va être dans cette veine-là et en disant que l'économie se porte bien, que les sanctions ne marchent pas, que l'Occident a échoué finalement à détruire le pays et que grâce à la résilience et à la force du peuple à route, ils vont continuer. Donc ça va être quelque chose, à mon sens, avec quelques variations près, de très convenu, de très martial. Tout cela pour cacher à la fois ses échecs et bien sûr pour ne pas parler des crimes massifs qu'il commet en Ukraine. Ses échecs et ses crimes, on va en parler, mais sur l'aspect martial général, c'est une forme de propagande avec peut-être une mobilisation supplémentaire, voire même une offensive ? Il va essayer de positiver une situation qui est délicate. Donc sur le plan militaire, non, il n'y aura pas de mobilisation. La mobilisation, elle a déjà eu lieu à partir de septembre et ce qu'il a annoncé, c'est des recrutements massifs. Je pense qu'il ne fera pas d'annonce de ce côté-là. En revanche, il va essayer de dire qu'il a atteint pratiquement tous ses objectifs, notamment avec les quatre blasts annexés. Il ne va pas trop parler des difficultés sur le terrain, si ce n'est que de dire, à mon sens, que l'OTAN est contre la Russie et veut défaire la Russie, ce qui évidemment n'est pas le cas parce que l'OTAN est extrêmement défensif, ne fait que du défensif. Et je pense que son discours va être essentiellement là-dessus et en essayant de galvaniser, si vous voulez, les valeurs russes contre la déchéance occidentale. Alors il y a vraiment quelque chose aussi d'une forme de propagande sur le patriotisme, la nation. C'est d'ailleurs l'objectif de ce discours. Mais j'aimerais bien quand même, quand vous dites qu'il n'y aura pas de mobilisation supplémentaire, quand on pense à ces morts du côté des soldats russes, à ces blessés qui reviennent, dont les corps reviennent, dont les blessés reviennent, les familles qui les voient bien, ils s'adressent aussi à eux, j'imagine, Vladimir Poutine. Que savent les Russes de cette guerre ? Et je m'adresse à tous les deux, mais d'abord vous, Général, sur cet aspect, vraiment, les soldats morts au front, comment sont-ils reçus ? En effet, c'est une chose qui est énorme, parce que, souvenons-nous, une partie de la chute de l'URSS vient de la guerre en Afghanistan, où il y a eu, somme toute, 28 à 30 000 morts ou blessés côté russe. On en est à combien, là ? Là, on est à plus de 150 000, peut-être, certains annoncent de 100 000, je pense que c'est plus de 150 000, en tout cas, blessés ou morts. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a pas de résistance affichée ou une indignation totale, notamment, des familles, du fait de la propagande extrêmement active, en tout cas, du président Poutine, en montrant que c'est la guerre patriotique, en fait, et que l'on est agressé, évidemment, l'inverse de ce qui se passe. Sur ce point précisément, Nicolas Tenzer, vous connaissez bien aussi l'opinion publique russe. – Vous avez dit qu'il va parler de la guerre, mais est-ce qu'il prononce le mot « guerre » ? – Alors, il y a un certain nombre de propagandistes qui commencent à le prononcer. On a l'impression que ça leur échappe, plus ou moins, ou en tout cas, ils se rendent compte que, de toute manière, on ne peut pas dissimuler qu'il y a véritablement cette guerre, même s'il y a beaucoup de familles qui ne savent pas aussi quel est le sort véritablement de leurs enfants, de leurs fiancés, effectivement, parce que les corps reviennent, si j'ose dire, au compte-gouttes. Il y en a quand même beaucoup qui ne reviennent pas. Il y en a beaucoup qui restent, je dirais, en Ukraine. – Et donc, du coup, c'est une manière aussi de ne pas payer les indemnités, de ne pas affoler l'opinion. Ce qui est certain, c'est qu'on est aujourd'hui dans une forme de contrôle, de contrôle social, de contrôle politique. – C'est qui les propagandistes ? – Les propagandistes que l'on voit à la télévision, que ce soit Soloviev, Simonian, d'autres, tout ce qu'on voit, y compris, je dirais, des gens comme Medvedev, d'ailleurs, en fait, qui est un propagandiste, même si c'est le vice-président du Conseil de sécurité, l'ancien président et Premier ministre, il joue ce rôle-là. Mais ce qui est important, je crois, de dire, c'est qu'il y a aujourd'hui un contrôle social, politique, de la part de la Russie, beaucoup plus fort qu'à l'époque de Brezhnev, donc guerre en Afghanistan, encore plus fort qu'après du temps d'Andropov, du temps de Gorbatchev. – Ça paraît fou quand on pense à une époque à laquelle on est, avec les réseaux sociaux, avec Internet. Malgré tout, ils arrivent à contrôler véritablement l'information. – Non, mais ils ne contrôlent pas toute l'information, ils contrôlent les esprits. – On ne peut pas non plus dire. – Vous savez, il y avait Alain Besançon, le philosophe, qui disait à propos du communisme « c'est une croyance non crue ». Et je pense qu'on a ce côté extrêmement destructeur, finalement, pour la pensée, pour l'intelligence, pour l'esprit critique, dans la Russie d'aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que les gens ne savent pas. – Il arrive à convaincre les Russes, au fond, il arrive à les faire adhérer. – Mais vous savez, il y a eu 97 années de dictature en Russie, 97 années, 1919-1990 et depuis 2000. C'est-à-dire que ça marque les esprits publics. Et ça veut dire que les capacités de résistance et de critique sont émoussées. Et surtout que les gens sont de une apathie. Ils disent mais finalement, quoi qu'on fasse, on a beau protester, ça ne servira à rien. – En quelque sorte résigné, résigné ou lâche. – Et on ne peut rien faire. Donc ils préfèrent se tourner vers eux-mêmes, fermer en quelque sorte les oreilles, les yeux, ne rien entendre, ne rien voir, ne rien dire. – Il y en a certains qui seront obligés de voir, puisqu'il y aura demain, outre ce discours aujourd'hui, un discours en direct dans un stade gigantesque avec 200 000 personnes face à Vladimir Poutine. Général Patrick Dutarte, sur le plan de l'offensive, est-ce qu'on peut imaginer, où est-ce qu'on en est du front russe ? Est-ce que l'on peut craindre, comme certains en Ukraine le redoutent, une offensive massive, que les Russes puissent espérer être décisives dans les jours qui viennent ? – Effectivement, c'est une crainte ukrainienne, mais aujourd'hui, on n'observe pas de mouvement fondamental d'avancée. La cristallisation se fait toujours autour de Bakhmout, vous le savez bien. On gagne du terrain, mais mètre par mètre, dizaine de mètres par dizaine de mètres, et il y a des revers, des avancées et des revers des deux côtés, en fait. Et donc, je ne vois pas significativement d'avancées spectaculaires, notamment dans le côté du Donbass. Cela dit, il faut être vigilant, parce qu'on observe qu'il y a eu des mouvements d'aviation, en tout cas, qui se sont installés, pas très loin en tout cas pour les hélicoptères, et un peu plus loin pour l'aviation de combat. Il n'est pas exclu que le président Poutine utilise, en tout cas, les dirigeants militaires utilisent ses moyens aériens pour faire une attaque, si vous voulez, sur la ligne de front. Mais je pense qu'ils sont attendus par les Ukrainiens, parce que les Ukrainiens sont bien équipés, notamment en système solaire, à la fois courte portée, moyenne portée et longue portée. Et c'était une des annonces, d'ailleurs, du président Biden hier, lorsqu'il était... – Qui est venu, effectivement, les mains, je dirais, pleines d'armes, en quelque sorte, ou en tout cas d'annonce d'armes, puisque Joe Biden, hier à Kiev, a non seulement souligné son soutien indéfectible et inébranlable à l'Ukraine. Volodymyr Zelensky, qui a d'ailleurs dit qu'il s'agissait de la visite la plus importante de toute l'histoire de l'Ukraine, il a offert 550 milliards de dollars d'aide, mais 500 millions supplémentaires, et il a dit qu'il y aurait notamment beaucoup plus d'armes, et d'armes de longue portée. Des armes de longue portée, ça veut dire qu'elles pourraient toucher le sol russe, Nicolas Tenza ? – Oui, mais alors, pour l'instant, encore une fois, ce qui est annoncé, ce sont des armes à plus longue portée que les Heimars, les Heimars, c'est 80 km, ce sont d'autres formes, effectivement, de missiles à 150 km. Ce ne sont pas, aujourd'hui, les ATAC-MS, qui sont des missiles de portée de 300 km, qui, aujourd'hui, ne sont pas livrés par les Américains, et pour l'instant, c'est plutôt exclu. – Mais que Volodymyr Zelensky demande ? – Demande, de même qu'il demande les avions, c'est-à-dire que si l'on veut véritablement attaquer, je parle devant un expert et un spécialiste, il faut quand même les trois composantes. C'est-à-dire que pour reprendre le territoire, il faut avoir la composante, évidemment, de chars, il faut avoir la composante de missiles à longue portée, moyenne portée, pour taper dans la profondeur du dispositif ennemi, et éventuellement, sur le sol russe, sur les bases militaires qui peuvent lancer tes missiles, et des avions de chasse, là aussi, pour frapper dans la portée en accompagnement, et éventuellement aussi sur des bases russes. Ça, je pense, éventuellement, d'ailleurs, sur des avions situés dans les eaux territoriales ukrainiennes, qui peuvent atteindre le sol ukrainien. Quand on parle des avions, évidemment, je me tourne vers vous, Général Partique Dutard. Je rappelle que vous êtes Général de l'Armée de l'Air et ancien pilote de chasse. Vous aviez même, à une époque, été surnommé le Top Gun français. Général, quand on entend Volodymyr Zelensky, qui demande notamment aux Anglais aussi ces avions de chasse, les Anglais qui disent, au fond, pourquoi pas ? En tout cas, qui ne ferment pas aussi nettement la porte que ne le font les Américains. Ça, ça serait vraiment susceptible de changer la donne ? C'est vrai que ce serait très important, mais la complexité est énorme, en fait. Et il faudrait surtout une décision collective, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. D'abord, un feu vert américain. D'abord, il n'y a pas de collectif. On a quand même l'impression qu'aujourd'hui, certes, Joe Biden est l'image et la figure du monde occidental, mais il n'y a pas non plus un collectif américano-européen. Non, mais sur cette question-là, il faudrait vraiment une réflexion en profondeur. Pourquoi ? Parce que la réponse est un peu complexe. La première chose que je ferais, si j'étais en charge de ça, c'est de récupérer tous les anciens MiG-29 que les Ukrainiens connaissent bien, éventuellement de les équiper en armement moderne. Quand vous dites les récupérer, ils sont dans des hangars ? Oui, c'est ça, et qui volent assez peu. Il y en a encore quelques-uns dans différents pays de l'ex-URSS, notamment en Pologne, qui veut les offrir. Mais la Pologne dit, oui, mais moi, je veux le feu vert américain. Donc, en fait, on tourne en rond. Il faudrait vraiment un consensus là-dessus, je pense, un comité international pour décider d'une stratégie. L'idée, ce serait, à mon sens, de mettre à jour rapidement les MiG-29 disponibles. La seconde chose, c'est de décider, effectivement, d'un avion de combat qui serait probablement le F-16. On pourrait envisager aussi le A-10, qui était un tueur de chars à l'époque, qui est un excellent avion pour ce genre de choses sur le terrain. Mais je ne pense pas que les Américains ont envie de faire ça. Et si on décidait ça, ce qu'il faudrait après, c'est bien sûr former les pilotes, les mécaniciens, vérifier les structures aériennes. Pourquoi ? Parce que toutes ces structures ont été attaquées, si vous voulez, dès les deux premiers jours de la guerre, il y a un an maintenant, jour pour jour. Et donc, il faut vérifier les installations, parce que ce n'est pas une chose... On forme déjà des pilotes sur notre sol européen. On commence à l'envisager, en tout cas... Alors, les Anglais l'ont annoncé, commencent à l'envisager. C'est vrai qu'on pourrait le faire en France ou dans d'autres pays. On forme d'autres soldats, pas forcément des pilotes, mais d'autres soldats. Oui, mais on forme d'autres soldats, mais pas aujourd'hui des pilotes d'avions. D'abord, les Ukraines, en en ont quelques-uns. Il faudrait les transformer. Mais ça dépend aussi de leur niveau de formation. C'est assez complexe. Et puis, il n'y a pas que les pilotes, il y a les mécaniciens, si vous voulez, pour la mise en œuvre. Un S-40, vous voyez, par exemple, qui serait une bonne chose, c'est 15 avions, 20 pilotes, 130 mécaniciens. Bon, il faut mettre à jour tout ça, notamment les pilotes avec différents niveaux de qualification qui vont de 1 à 7 ans, si vous voulez, d'expérience. Ah oui, donc ça ne se fait pas en un jour ? Non, dans tous les cas, ça ne se fait pas en un jour. Et puis, les mécaniciens, si vous voulez, c'est 130 mécaniciens, donc de différentes spécialités. Donc, il faut le former sur un matériel. Donc, tout est envisageable, mais à ce moment-là, ça demande vraiment un travail de fond, de concertation et une décision commune. Cette concertation, on a quand même l'impression que certains considèrent qu'il y a vraiment urgence. Joe Biden vient, et il vient de manière très symbolique au bout d'un an de guerre. Enfin, il fait le déplacement, alors qu'on sait que c'était quand même assez dangereux. Il a d'ailleurs, je voudrais vous poser une question, il a prévenu Vladimir Poutine quelques heures avant son arrivée. Pourquoi ? C'est assez exceptionnel. C'est assez surprenant quand même. Est-ce que ça veut dire qu'il veut ménager quand même un dialogue avec Vladimir Poutine ? Est-ce que c'est aussi pour se protéger ? Parce que tout simplement, il veut dire attention, ce n'est pas le moment de bombarder. Quelle est la raison ? Ça prouve plusieurs choses. D'abord, c'est qu'il y a un dialogue entre les états-majors respectifs. Donc, ça, quelque part, dans tous les cas, un dialogue, c'est une bonne chose. Et le fait d'annoncer attention, on en voit officiellement, c'est quand même assez incroyable. Et quelque part, les forces russes ont, entre guillemets, joué le jeu, si c'est difficile à dire, mais effectivement, pour éviter un bombardement de Kiev à ce moment-là. Nicolas Tenzer, d'ailleurs, aujourd'hui, il y aura un dialogue à distance, puisqu'on a parlé du discours de Vladimir Poutine qui sera ce matin. Mais cet après-midi, Joe Biden, qui est encore en Europe de l'Est, puisqu'il est en Pologne aujourd'hui, va prononcer un discours. On imagine bien que ce sera une forme de réponse aussi à ce qu'aura dit Vladimir Poutine ? Alors, je ne sais pas si ce sera une réponse. Il y aura peut-être certains éléments. Mais de toute manière, Biden, là aussi, va dire les choses que nous savons et qui sont nécessaires. C'est-à-dire soutien total jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte, whatever it takes, à l'Ukraine. Ça, c'est quelque chose qui est indispensable. Le vrai sujet, encore une fois, dans les mois qui viennent, c'est est-ce qu'on va véritablement aller jusqu'au bout ? Parce que tout le monde, y compris d'ailleurs Emmanuel Macron, aller jusqu'au bout, ça veut dire... Attendez, quand Emmanuel Macron parle de la victoire de l'Ukraine, il en parle clairement, il l'a dit clairement à Munich. Après, il peut avoir des propos plus ambiguës, mais là-dessus, il est parfaitement clair. Eh bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'Ukraine doit être en moyen, en mesure de récupérer l'ensemble de son territoire. Quand il parle d'intégrité, et tous les dirigeants européens et occidentaux, l'intégrité territoriale de l'Ukraine, ça veut dire retour aux frontières d'avant 2014. Pas le 24 février 2022. Ça veut dire la Crimée. Ça veut dire les parties des républiques de Luhansk et de Donetsk qui ont été prises en 2014-2015. Et donc, là-dessus, encore une fois, l'objectif, il est clair. Mais si on veut aller jusqu'au bout, je ne vois pas, parce qu'on évoquait effectivement la question des avions et des décisions futures, qui effectivement supposent beaucoup de préparation, qui supposent peut-être d'ailleurs d'avoir aussi à un certain moment des troupes de mécaniciens au sol. Ça veut dire que cette victoire qui devrait être une victoire, si on la veut totale, ça veut dire une victoire massive avec une offensive décisive. L'Ukraine en a-t-elle les moyens aujourd'hui ? Aujourd'hui, encore une fois, c'est-à-dire que le problème, c'est que l'Ukraine a les moyens qu'on lui donne. Et que la question de dire, voilà, on observe, qui est le plus fort, est-ce que ce sont les Russes ? Voilà, il y a l'espèce, vous savez, de situations un peu d'équilibre, de pattes, plus personne ne peut prendre une offensive décisive, etc. Ça dépend de nous. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qu'on regarde comme des spectateurs extérieurs, comme si on était les spectateurs d'un tournoi de tennis ou d'un match de foot et qu'on regarderait... Non, c'est nous qui fournissons la balle. C'est nous qui fournissons les raquettes. Voilà, c'est ça. Je veux dire, exactement. Et ça, c'est quand même ça. Où est-ce qu'on veut aller ? Est-ce qu'on veut être sérieux ? Parce que, dernier point peut-être quand même, chaque jour qui passe, ça signifie des morts ukrainiennes en nombre. Des morts et vraiment cette situation de guerre sale que l'on redécouvre sans jamais l'avoir perdue vue. Et un territoire occupé par la Russie, ça veut dire aussi des tortures, ça veut dire des exécutions, des disparitions, plus de déportations d'enfants sur un crime de génocide. C'est ça aussi la réalité du terrain. Justement, si on commence à essayer d'imaginer quelle suite et quelle fin. Vous parliez à l'instant de la victoire dont parle Emmanuel Macron qui espère une victoire de l'Ukraine. Mais attention, sans pour autant que ce soit une écrasante défaite de la Russie. C'est ce que dit, je vais reprendre les mots exacts d'Emmanuel Macron. Je veux la défaite de la Russie en Ukraine et je veux que l'Ukraine puisse défendre sa position. Mais je suis convaincue qu'à la fin, ça ne se réglera pas militairement. Je ne pense pas, comme certains, qu'il faille défaire la Russie totalement, l'attaquer sur son sol. Ces observateurs veulent avant tout écraser la Russie. Cela n'a jamais été la position de la France et ça ne le sera jamais. Aucun des deux côtés ne peut l'emporter entièrement. Ça veut dire quoi, ça, Général ? Moi, je partage complètement cette analyse. C'est-à-dire qu'il va falloir à un moment de négocier. Il y a quand même des éléments de négociation. Mais pour ça, l'expérience montre que c'est la même chose qu'on faisait dans la rue entre un fort et un faible. Il faut être fort. Et pour être fort, ça veut dire qu'il faut être armé. Et c'est la position occidentale aujourd'hui. Donner les moyens pour montrer à Poutine qu'on ne lâchera pas, que le président Zansky aura les moyens pour lui et pour ses armées en armement et en équipement et de toutes sortes. De telle manière, à ce qu'il soit suffisamment fort pour dire, bon, ils vont regagner le terrain. Donc, à un moment, à partir du moment où il y a un équilibre voire un avantage ukrainien, on pourra peut-être négocier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire négocier ? Moi, je pense que il faudra tous les territoires qui ont été, entre guillemets, conquis par la Russie doivent être mis sous tutelle internationale avec une triple gouvernance. Après la Seconde Guerre mondiale, il y avait eu des tutelles internationales. Mais exactement. Une tutelle internationale avec une triple gouvernance ukrainienne, russe et internationale onusienne ou autre d'une coalition. Et là, la paix, force d'interposition et on gagne du temps. On laisse passer le temps et puis on essaie de trouver des solutions. Ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire la Crimée ? Ça veut dire le Donbass ? Mais après, c'est aux diplomates, si vous voulez, et aux négociations de faire ce travail-là. Mais je ne vois pas d'autres issues que celles-là en dehors d'avoir une escalade qui est préjudiciable pour tout le monde. Quelle position vous avez là-dessus, Nicolas Tenza ? Moi, d'abord, effectivement, premièrement, sur les propos du président Macron, personne aujourd'hui ne veut détruire la Russie. Je veux dire, personne ne veut faire de Moscou 2023 Berlin 1945. C'est le fantasme qu'agite Vladimir Poutine, précisément. Oui, oui, voilà. Et donc là-dessus, Emmanuel Macron dit « Attendez, on ne veut pas vous détruire, on ne va pas envoyer les troupes de l'OTAN à Moscou. » Je veux dire, il n'en est pas question. Personne ne le propose. Vous ne trouverez pas un des faucons les plus ultra à avoir cette idée. En revanche, là où j'ai de petites nuances par rapport à Patrick Dutard, c'est que je pense effectivement que je ne vois pas l'objet d'une négociation. C'est-à-dire que surtout, enfin, encore une fois, tout va dépendre de quel va être le régime qui va suivre celui de Poutine. Mais si on a Poutine ou l'équivalent au pouvoir en Russie, je ne vois pas une situation dans laquelle la Russie serait partie fonctionner réellement. Parce que dans ce cas-là, on va avoir une Russie qui voudra continuer la guerre, qui va peut-être essayer de laisser le temps au temps. Est-ce que la Russie a intérêt à une guerre longue à s'installer dans une situation de guerre longue ? – Je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, ça dépend de nous. Parce que la guerre longue n'est pas possible. Le conflit gelé, ce n'est jamais que préparer la guerre d'après. – Elle est déjà trop longue. – Elle est déjà trop longue. C'est une guerre de 9 ans. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas une guerre d'un an. C'est une guerre de 9 ans. – Et ce qui est terrible, c'est que l'administration Poutine est capable de continuer cette guerre très longtemps, en fait. Ils veulent s'organiser pour ça et ils sont capables de l'annoncer, d'ailleurs. – Et y compris économiquement, vous l'évoquiez tout à l'heure, une récession de 2,1%. C'est assez peu par rapport aux mesures qui avaient été mises. – D'abord, premièrement, Poutine se moque complètement du sort de son peuple. Ça, il l'a montré plusieurs fois. – Deuxièmement, si la guerre doit, dans les années qui viennent, coûter encore 200, 300, 400 000 morts ou 1 million de morts, peu importe, Poutine n'en a rien à faire. Je veux dire, pour lui, c'est vraiment la destruction du monde occidental, le mettre dans un état, je dirais, de soumission et de chaos. Bien sûr, ne pas accepter que l'Ukraine existe et que son peuple existe de manière libre. Donc, les morts russes, la situation économique russe, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que la Russie est placée sous le signe de l'absence de futur. Poutine sait que, de toute manière, à long terme, il a perdu. Que, de toute manière, la Russie est sur le déclin, sur le déclin économique, démographique, social, sur le plan de la recherche, sur le plan intellectuel. Sauf redressement et changement de régime et 20 ans de politique complètement différente, la Russie est morte. – Dernière question, général Patrick Dutartre. Hier, Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie, était mon invité. Il parlait de la situation économique et puis il ajoutait cette petite phrase énigmatique qui disait, bon, tout cela, c'est évidemment, si la situation n'évolue pas en Ukraine, vers une extension du conflit. Est-ce qu'il faut le redouter ? – Bien sûr qu'il faut le redouter. Et c'est toute l'action français, notamment et occidentale, de contenir ce conflit, de ne pas externaliser. Mais déjà, aujourd'hui, on est tous concernés. C'est pour ça que moi, j'insiste sur une action internationale parce que ça nous touche tous. Quels que soient les pays, on est tous touchés par les conséquences économiques, politiques, militaires, tout le monde va se réarmer. Et je pense que là, la Chine a un vrai rôle. Et je trouve que ce n'est pas neutre que Wang Yi, le secrétaire, le ministre d'affaires étrangère chinois, soit passé à Paris et dit des choses à Pékin, à Munich, bien sûr, dans la conférence de Munich. Ce qu'a dit l'administration américaine, il a dit qu'il n'était pas question de livrer des armes. Général Patrick Dutartre, merci à vous, Nicolas Tenzer également. Merci à tous les deux. Vous le savez, ce discours de Vladimir Poutine, il sera à 10h, heure française. Il est 8h53, vous êtes bien sûr à MCB FM TV. Merci à tous les deux.